ok donc on va finir le TDI donc la dernière partie qui reste c'était sur la modulation d'amplitude donc il est fréquent qu'un signal se présente sous une forme et l'adapter à sa transmission ou à son traitement la modulation est le procédé permettant de transporter les caractéristiques de ce signal dans des domaines de fréquence où la propagation et le traitement sont possibles la démodulation est l'opération inverse donc ici on s'intéresse à des fréquences hertziennes qui s'étalent sur la plage de 300 hertz à 4,5 kHz ces signaux correspondent à la conversion de signaux sonores de mes fréquences audibles donc je rappelle que les fréquences sonores audibles donc entendu par l'oreille humain c'est des fréquences entre 20 et 20 kHz mais problème c'est que pour envoyer en fait ces ondes ben on doit on doit fabriquer par exemple des des antennes qui sont qu'ils ont une taille qui est très très grande je pense pour cela qu'il faut augmenter leur fréquence donc on va utiliser la méthode de modulation et cela va nous permettre de créer des antennes raisonnables d'autre part on peut montrer que la réception d'une onde électromagnétique nécessite une antenne dont la dimension caractéristique une demi longueur d'onde donc voilà une demi longueur d'onde bien question 10 quelle devrait être la taille d'une antenne permettant la réception des antennes considérées alors donc ici on veut envoyer des antennes de fréquences comprises entre 300 hertz et 4,5 kilohertz donc on va mesurer la longueur d'onde donc pour une onde électromagnétique on sait que la vie c est égal à lambda f donc c'est à dire que lambda doit être comprise entre eux donc c sur 4500 et c sur 300 donc cela correspond à des une antenne entre mille entre 67 mille donc 67 km et 1000 kilomètres donc c'est c'est impossible donc c'est irréalisable d'où l'intérêt de la modulation pourquoi est-il alors intéressant d'utiliser une autre fréquence par exemple si on utilise une fréquence qui est de l'ordre de 1 mégahertz juste juste un exemple donc ça va nous donner une longueur d'onde lambda qui est de l'ordre de c sur f qui est égal à donc donc à peu près 3 10 à la puissance 8 sur un méga donc 6 et donc ça nous donne 300 m 300 m ça va donc on là on s'approche de réalisable à partir à cette fréquence donc il faut plutôt des longueurs d'onde petite et des fréquences grandes pour pour la transmission la question suivante donc le signal à transporter est appelé signal modulant les méthodes de modulation sont élaborés à partir d'une onde cylindrée pure appelée porteuse au signal porteur le résultat de la combinaison de ces deux signaux s'appelle signal modulé le signal modulant est noté e2t et le signal porteur p2t avec la fréquence et p très grande devant la modulante fm la fréquence du signal aperçu le signal modulé en amplitude est un signal de la forme suivante donc on a en appliqué un produit avec m c'est un réel strictement positif ce signal modulé a été obtenu en réalisant aux éparations représentées dans la figure donc ici on a pris tout simplement le signal le doté donc le modulant et on la multiplie au signal porteur et donc le l'instrument qui mais qui réalise cette opération c'est ce qu'on appelle le multiplicateur donc c'est une petite boîte comme l'amplificateur opérationnel qui va réaliser cette cette opération mais en plus de ça on va on va rajouter un sommateur et finalement on va s2t qui est égal à e2t fois p2t mais il faut rajouter plus p2t donc c'est ça l'opération montrer que ce schéma bloc permet d'effectivement d'obtenir le signal modulé de l'expression de m en fonction de la constant de multiplication cas oui c'est vrai qu'on a oublié quelque chose ici il ya une constant de multiplication cas parce que ça que chaque multiplicateur un dos une cas diallo donc il est là ce cas là donc s2t donc le 2t il ya quand il ya donc à chaque fois les valeurs donc le 2t quand il ya am est de t est égal à m cosinus de pi fm de t fois ap cosinus de p fp de t fois la constant de multiplication K plus le signal ap cosinus de p fp de t que je peux factoriser avec donc ça me fait cosinus de p fp de t donc facteur de je peux même factoriser avec ap facteur de 1 plus K a m cosinus de p fm de t et donc si je pose m est égal à K a m j'obtiens l'expression on va rechercher le lien donc c'est c'est pas compliqué c'est juste voilà donc c'est c'est bien la formule l'attendre il faut juste identifier donc m ck a m dans toute la suite on considère m inférieur à 1 mais on va expliquer ça pourquoi parce que dans la modulation on a plusieurs types de modulations on a donc la seule qui fonctionne c'est lorsque m inférieur à 1 c'est ce qu'on appelle la modulation il ya la surmodulation ça c'est lorsque m ck a 1 on va voir ça après on rappelle que le spectre d'un signal désigne la représentation de l'amplitude des signaux signe vidéo qu'il contient en fonction de leur fréquence actuelle respective question 2 on a réalisé en laboratoire l'enregistrement d'un signal module le résultat donc le résultat est donné en annexe préciser sur la figure en annexe à rendre avec la copie des valeurs des fréquences fm fp et les expressions et valeurs particulières s2t et en déterminant aussi la valeur de m donc dans l'annexe à tornéada voilà l'annexe à tornéada parce que c'est ça c'est un concours d'accord c'est un concours donc voici l'annexe donc voilà ce qu'on obtient s2t donc ici j'ai s2t en fonction de t première chose donc je je peux voir la l'enveloppe donc l'enveloppe nr ça c'est l'enveloppe il s'agit de la modulée m2t donc ça c'est la période de la modulante qui vaut 1 sur la fréquence de la modulante d'autre part ici on a la multiplié par la porteuse donc la porteuse il y avait voilà donc pour déterminer la porteuse dans qu'elle n'a pas d'alain quelques points ici donc si je prends par exemple le point à la 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça veut dire que la période de la porteuse qui vaut 1 sur fp c'est tout simplement 50 50 50 divisé par caguna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 sur 9 donc en ailleurs lorsqu'on calcule fm au canal la suite ménage est un peu près de 50 et attention micro secondes et pour tp ça fait ça fait ça fait ça fait 5 ça fait 10 10 bref on va prendre on va prendre 10 micro secondes donc si tm est égal à 250 micro secondes donc le 1 sur 250 donc la fréquence de la modulante c'est 4 kHz et 10 microsecondes donc ça veut dire que fp c'est 100 kHz voilà donc d'après la figure de l'annexe la fréquence de la modulante c'est 4 kHz et la fréquence de la porteuse c'est 100 kHz maintenant il nous reste il nous reste le facteur m donc on peut démontrer donc le maximum en air ça correspond à ap fois 1 plus m ou le minimum ça correspond à ap 1 plus m ou le minimum ça correspond à ap 1 plus m donc la différence de l'annexe la taille a diminué donc ap ça veut donc si je fais la somme à 2 à p et si je fais la différence à 2 à 1 plus m mais on peut démontrer ça on peut démontrer ça par exemple si on fait ça je vais prendre la courbe donc d'après la courbe donc il y en a mis qui coulende le cosinus maximale donc lorsque l'argument est égal à 0 donc atteint 1 donc ça fait 1 plus m carida radicons maximale lorsque c'est minimale donc en a atteint moins 1 voilà donc c'est pour ça que ici j'ai un moins m ou un plus m donc donc à plus m ça fait 2 j'ai un dit nous on a dit un vote donc ça c'est 1,6 volt on a dit c'est on va dire 2,7 voltaille donc ap 1 plus m plus ap en moins m appartenait 2 ap donc ce qui implique ap est égal à 2,7 plus 1,6 divisé par 2 donc ça fait 2,1 volts et si je fais ap 1 plus m moins ap 1 moins m ça me donne 2 m donc ce qui implique un m qui est égal à 0,26 sans éliter parce que c'est juste un coefficient de modulation donc c'est comme ça qu'on lit le graphe ensuite réécrire le signal en le linearisant et représenter l'allure de son spectre c'est une autre question très facile il y a de la modulation donc réécrire le signal en le linearisant donc le signal c'est st de t est égal à ap cos fp de pt c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ok enfin m voilà mais j'ai dit ap x cos fm 2p t fp donc on va utiliser cos a fois cos b est égal à 1,5 cos a plus b moins cos a moins b et c'est comme ça qu'en linéarité il y a un plus donc ça veut dire que sd de t est égal à ap cos fp de pi t plus apm facteur 2 donc la somme ça fait 1,5 cos je factorise par 2pi t donc ça fait fm moins fp plus cos 2pt fm plus fp et je ferme ma part en v donc voici la linéarisation de mon signal de sortie alors je peux tracer son spectre c'est très simple donc il y a trois fréquences donc il y a fp il y a fm moins fp et fm plus fp mais avec des amplitudes différentes donc si je trace le spectre donc ici on va voir le module sm en fonction de la fréquence donc j'ai fp qui est là donc il a une fréquence ap m il est inférieur à 1 donc ça veut dire que ap est supérieur à ap fois m sur 2 avec une fréquence l'un des fm moins fp donc fm moins fp donc ça veut dire c'est à peu près ici fm moins fp ou fm plus fp donc c'est à peu près la fm plus fp mais avec des amplitudes qui sont inférieures donc ils sont comme ça donc ici l'amplitude c'est ap m sur 2 et l'amplitude ici c'est ap voilà représenter la leur donc c'est fait on passe à la question suivante compte tenu de ce qui précède montrer l'intérêt de la modulation effectué non en pratique on utilise un signal modulant qui en qui est une somme de signaux individuaux qui encombre la plage de fréquence entre 300 hertz et 4,5 kHz la porteuse utilisée de fréquence est égale à 185 kHz quelle est la nature de filtre nécessaire à la transmission intégrale des signal modulée qu'il doit être sa bande passante qui doit être sa bande passante alors pour la transmission pour la transmission de mon signal déjà ce qui va changer en fait dans le graphe c'est que c'est que là on va choisir fp moins fm un on a à la colonne d une plage génère des erreurs donc ça c'est la fréquence ça c'est l'amplitude donc fp à des effets donc est de la porteuse donc elle a des connexiges de la fréquence donc fma fm1 fm2 symétriquement fp plus fm2 on a dit un débat de signal qui est là parce que c'est ce qui n'est pas la bande passante pour répondre à cette question la bande passante nécessaire donc à la transmission de ce signal la transmission intégrale parce que ce qu'on a une divisée des les signes donc intégrale grâce à ce qu'on m'a bien n'a ou n'est qu'à ce qu'on a dit la bande passante c'est ce qu'on fait de la salle donc ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce bon donc il faut un passe-band deux bandes de donc de bandes passantes donc c'est fp fm2 jusqu'au fp plus fm2 voilà c'est la bande passante contenu de ce qui précède montrer l'intérêt de la modulation effectuée la question c'est la bande passante les dna c'est une bonne façon qui est qui est d3 et pourquoi on fait ça pour récupérer le maximum donc on a revoir donc on a une bande passante qui est étroite en haute fréquence la bande passante est étroite et l'intérêt donc son intérêt son intérêt c'est pour c'est pour que les signaux pour que les signaux modulant puissent être récupérés par la même antenne donc on a place ma dira antenne chaque fréquence des antennes d'un xx sur la bande de la dialla donc la bande passante après dix deux plusieurs fréquences donc ma bien trois sens au 4,5 donc maintenant on va voir le procédé inverse donc une fois on a reçu le signal comment on va faire pour le démoduler pour récupérer par exemple une voix donc il va transformer sa voix en un signal électrique ce signal électrique il a une fréquence aux alentours de 30 ou 300 hertz donc pour l'envoyer on va appliquer une modulation donc la porteuse donc il faut aller sur l'antenne grâce avec la porteuse donc comment on va faire il ya plusieurs techniques donc la technique la plus efficace il ya la démodulation synchrone le signal modulé qui est détecté par le récepteur est toujours noté par s2t on suppose que l'on dispose à la récupération de ce signal d'un générateur délivrant un signal p2t est égal à ap cos dpt identique au signal porteur utilisé lors de l'émission donc on a eu le signal d'aller s2t les récupérés tout à l'aider à l'endroit p2t on va dire que c'est le signal s'prime de t et lorsque je regarde le spectre d'aller s2t la fréquence d'y aller modulant l'incredi isolé à parce que j'ai fait les fréquences basses je vais appliquer un passe bas d'ordre 1 ou après on va appliquer ce qu'on appelle un détecteur de crête donner l'expression du signal s'prime de t obtenez à la sortie de métier pire à mon cas d'une des lois on connait le schéma parce qu'il est bien voilà donc pour donner l'expression de s'prime de t donc s'prime de t d'après le schéma c'est s2t fois p2t fois k donc c'est k s2t donc c'est ap cos fp de pt facteur de 1 plus m cos fm de pt m plus m donc atti qu'elle est capable s'prime de t pour qu'un carré on vous ait duаль à resolver le schéma de t l'air y en a dit donc un travail à des au carrer ou donc je factorise au revoir le signal d'aller qu'il met tous les grés là donc c'est K A P cosinus F P de P D. Donc, c'est tout le signe à l'expression. Donc, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. On va faire ça. C'est mieux. On va prendre ça. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. On va prendre ça. Voilà. Donc, je vais avoir Esprime DT. Esprime DT égale. Donc, K A P au carré. On va mettre la fin. C'est mieux. On va faire la fin. C'est plus la fin. On va faire la fin. C'est plus la fin. donc de 2pi t fp moins fm fois cosinus fp 2pi t plus cosinus 2pt fm plus fp fois cosinus fp 2pt alors donc on commence par la première linéarisation donc la première linéarisation donc ça va me donner donc l'air a dit a tenu cosinus au carré de a il ya cosinus 2 a sur 2 plus un plus un demi donc a tenu k a p au carré sur 2 plus k a p au carré sur 2 donc le cosinus d'elle justement rata de l'équipe n est donc à certains cosinus 4pi fp de t plus maintenant entre les parenthèses donc à ap a m sur deux facteurs d'elle donc un air a obtenu un demi la somme donc aussi depuis des facteurs de fp plus effet donc ça fait deux fp moins fm plus un demi la la différence cosinus fp moins fp donc cosinus moins fm c'est une fonction paire donc ça fait fm de pt on dirait ça c'est donc ça fait plus un demi cosinus donc là la différence et la somme et donc ça fait ça fait quoi un demi fm 2 f 2 fp plus fm donc voilà mon signal donc c'est donc là il y a des fm de l'est donc on dirait déjà de qualité à l'écoute de mrande moca d'apples à d'adaptes à d'aider à un tout simplement la qu'une fie là là on ne t'aider à d'aucunas calia une compoison de continue il ya lui composante continue le fréquence d'arrêt des gaz c'est pour ça que j'avais ici ensuite un des fp x k a p au carré fp radicons des jauges fp ou la fm je n'ai pas sûr que c'est fait qu'elle n'a même si c'est qu'elle n'est fait oui c'est bon quatre effets le cas d'individu on a pas ce qu'il fait où elle qui berga donc deux effets même parce qu'il ya parce qu'elle qu'à traiteront normalement de deux fois deux donc un air des deux fp ou l'un des deux fp moins fm donc à des génères de fp moins fm on est un des deux fp plus fm aussi n'a la libretto il y en a mais tu m'as vu à l'un des génères l'amplitude de l'orata parce que l'on est un déni donc à découvert l'amplitude des nerfs a commencé à l'éternat et l'arrivée tout ce n'est tout juste une grande conscience bêta vous connaissez bêta sur deux f de fp moins m ou deux fp plus fm ou un des bêtas plus le fm donc à deux fm alors maintenant le signal qui m'intéresse ouade donc pour la pourquoi on l'appelait détection sacrand donc on va on va tout simplement multiplier le signal par p2t d'apporteuse on ira d'enchauffer le spectre de l'orata le spectre c'est le modulant d'aller libre mais par contre donc basse n'est dans le cas c'est le cas n'est donc c'est le cas n'est à la zone a dit rassat annua donc ça veut dire qu'il faut appliquer un filtre passe bas et si on applique un filtre passe bas on va éliminer la haute fréquence donc pour garder que le signal modulant donc il faut appliquer un filtre passe bas dans la fréquence de copure d'ailleurs et c'est à cette conjointe et n'est pas de carré banane et rose mais c'est le filtre mais n'a d'appliquer la cordiale ou à des nés et il ya d'icam pour garder que le fm avec une fréquence de copure qui est comprise entre fm et 2p de fp moins fm donc c'est pour ça que dans le schéma d'aronner un passe bas devant le signal s'prime de t donc on continue on souhaite uniquement pour cette question utiliser le filtre étudiant au début de cet exercice à la place du filtre 1 le cahier des charges impose une atténuation de 80 decibels pour des signaux de fréquence de fp par rapport aux signaux de fréquence f0 justifier cette contrainte et calculer oméga 0 et l pour respecter le cahier de charges on prendra c'est égal à un analfarad et fp est égal à 185 kHz donc une hausse n'a qu'elle était braille déroule filtre on suppose que les filtres 1 et 2 sont parfaits ensuite uniquement pour cette question utiliser le filtre étudiant au début de cet exercice à la place du filtre 1 donc on a décidé de le filtre 1 à des deux au début d'exercice il n'y a rien voilà donc à dire de mauvais on va déjà ok là c'est un filtre passe bande de 4 256 pour les signaux de fréquence de est fait de connaître sur la délégation là le gain diana des la deux filtres d'acquis d'un avis d'un amour est fait ou je vous est ce que pour 80 decibels voir des chevaux est ce que pour deux fp ou achat il n'a une atténuation de 96 donc voilà ce qu'on va faire donc on va prendre la cordiale on va prendre donc le j'ai donc avoir h donc pour le filtre 2 du début d'exercice l'exercice j'ai quitté gala donc j'ai de l'expressions l'expression c'est moins 20 et plus 20 de 1 plus pour les gars sur l'oméga du condensateur maintenant on va voir est ce que gdb lorsque f est égal à 2 fp où il vaut 80 moins 90% on va voir donc l'islam 2 2 1 plus alors est ce que le géo à david or j'ai un doute oui 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 donc de fp sur f0 alors puisque fp est une fréquence qui est très très grande donc on est dans les hautes fréquences donc on peut supposer que gdb en f2 de f2p donc c'est à peu près oua 10 log de 2 fp sur f0 gdb en f2p c'est à peu près moins 10 log de f0 sur il y a un sur racine de lc donc il y a lc à la puissance moins un demi sur 2 ft donc on est dans les grandeurs donc la bobine et l'attard il y a il y a un essai est égale à 10 nanofarad attend est ce que la fréquence de résonance est un sur racine de lc à la bouche il y a un sur racine de lc à la bouche c'est bon c'est bon donc normalement on a fait ce que j'ai atteint donc on a fait ce que j'ai atteint lblast air mais c'est l donc il faut l normalement donc on va supposer parce que normalement l'exercice c'est un ds mais il est inspiré d'un concours donc c'est un concours qui a atteint la résistance mais il y a un R qui a atteint l'l c'est un concours qui a atteint la résistance parce que l'on a fait un concours qui a atteint la résistance il y a un R qui a atteint la résistance pour respecter quelle recherche il y a un cliquant sur L qui a atteint la résistance c'est égal à la barre mais là j'ai vu l'L donc t'es avec moi ? c'est propre, oui, oui je suis avec toi ah, il faut justeifier justifier et calculer oméga 0 L pour respecter kH ah ok ok d'accord donc j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit log log de lc à la puissance moins 1,5 sur 2 fp est égal à 8 donc 2 fp fois 10 à la puissance 8 est égale à lc racine moins 1 donc l radite con il y a racine moins 1 donc l radite con il y a 1 sur c x 2 fp x 10 à la puissance 8 au carré c'est bon ? pour respecter le cahier de charge il faut que l soit égale à ça donc c'est à ta valière la fréquence de la porteuse c'est à ta valière ou 10 à la puissance bitcoin donc la fréquence de la porteuse il y a 185 kHz voilà le filtre passe-bas 1 a une fréquence de copure fc1 telle que fc1 est comprise entre fm et fp et le filtre passe-bas 2 une fréquence de copure fc2 inférieure à fm dans la suite on suppose que les filtres 1 et 2 sont parfaits c'est à dire que chaque filtre admet un gain de 1 pour des fréquences inférieures à sa fréquence de copure et un gain nul pour toute fréquence supérieure à sa fréquence de copure déterminer l'expression de s seconde de t donc s seconde de t donc c'est c'est l'application du filtre passe-bas sur s prime de t ok donc fc1 à la fréquence de copure délégué à 10 donc fc1 à la fréquence de copure délégué à filtre 1 à sa fréquence de copure il est comprise entre fm et fp donc j'ai dit à la fréquence de copure délégué à la fréquence d'aliments à la fréquence d'aliments à la fréquence de copure et donc à la terrenais au jodeur l'expression à l'état il y a de l'effet donc nous c'est né au canadien de l'effet donc nous sauf que il a qu'un samedi donc et oui c'est un oui c'est un et rencontre fréquence bradier à traîner ensuite on suppose donc les filtres quoi sert le condensateur de capacité c'est pris donc le condensateur il va servir à éliminer la composante continue exprimer le signal a été obtenu à la sortie donc madame gallier exprimer le signal obtenu à la sortie de filtre d'eau mais une chère la fréquence de coupure ok c'est bon c'est bon je suis fatigué normalement la fréquence de coupure et la quinte mais simplement d'attendre et d'attendre et parce que la fréquence de 1f balim c'est la bande passante si la fréquence de coupure d'elle le filtre en j'ai failli donc c'est à dire il va éliminer donc finalement exprimer donc c'est bon parfois quand on ne saabala sans remoré alors que la réponse sera belle tout cas des coulindés et des j'allais des frappes et d'ailleurs bêta donc exprimer de t la connuia dit mais il faut pas oublier la composante continue parce que et la fréquence d'yala la fréquence d'yala plus à 10 KAPAM sur 2 donc ça plus KAPAM sur 2 voilà mon signal est seconde de T d'abord le signal est seconde de T on va faire un filtre on va faire un condensateur on va faire un filtre un deuxième filtre donc le condensateur comme je t'ai dit, il va servir donc le condensateur C' sert à éliminer la composante continue donc D de T tout simplement KAPAM sur 2 cos de T donc avec les composantes continue le filtre le filtre passe-bas de fréquence fc2 c'est 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 fc2 inférieur à fm inférieur à fm ici fc2 est inférieur à fm et le filtre passe-bas de le filtre 2 est un filtre parfait c'est 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 plus un filtre c'est c'est donc ça veut dire que c'est un signal d'e2t ou d'e2t donc voilà normalement une dernière question comment reconstituer le signal e2t à partir des signaux a2t et d2t donc une petite remarque la fréquence de d2t il ya m où le rapport des amplitudes voie la tienne à la rapport des amplitudes à l'éthéné au a donc il est d'être qu'à ap a m sur 2 la k a paix au carré sur 2 à l'éthéné au a à l'éthéné au a m à l'éthéné au a m mais il y a une autre chose à l'éthéné à m oui il y a une ok d'être a tenait à m sur ap 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 fois am donc il a dit le rapport des amplitudes a tenait ap sur am donc il faut juste Réconstituer le rapport d'alongue Donc il a donné le rapport d'alongue A dire que c'est AM Mais il y a KAP au carré Parce qu'il y a Le rapport d'alongue C'est AM C'est AM C'est AM C'est AM C'est AM C'est AM 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 sock AP pour m et n'est bêta il ya a fait pour m fois ap et n'est ap au carré pour m alors merci à pm c'est à m pardon n'a ramassé ap fois et mara a fait pour ap pour m n'est ap au carré pour m vous qu'à t'apprener donc il ya dit donc ap donc il ya ap au carré fois m fois à m donc elle est ride car ap au carré votre calia ré qu'à m voilà donc pour reconstituer le signal il faut tout simplement faire le rapport de d2t sur a2t mais c'est une question très intéressante parce que le plus intéressant déjà bien voilà donc je m'arrête là